Chimie. Ce mot vous fait peut-être peur, mais ne vous inquiétez pas. Nous ne sommes pas tous comme Heisenberg dans la série Breaking Bad à faire de la drogue dans notre caravane, ou comme d'autres à vouloir faire détonner du gaz moutarde. Et je ne parle pas de cuisine. Non, moi par exemple, je suis plutôt un chimiste sportif. Bon, pour le côté sportif, vous comprendrez bientôt. Mais en tant que chimiste, j'étudie les molécules constituant la matière. Mais si, les molécules formées d'atomes qui sont liés entre eux. Bon, d'accord, là on parle d'objets qui font un millionième de millimètre, donc je comprendrais que vous me preniez pour un fou avec des hallucinations. Mais non, je ne le suis pas. Et c'est notre travail de reconnaître ces molécules invisibles à l'œil nu. D'ailleurs, en parlant de ça, la molécule que j'étudie lors de ma thèse s'appelle le fulérène. C'est une des formes du carbone, comme le diamant ou le graphite, ou les mines de crayon de papier, quoi. Mais la particularité du fulérène, c'est qu'il peut conduire l'électricité. En plus de ça, il a une forme unique semblable à un ballon de football. Et c'est là que s'inscrit ma thèse. L'objectif de cette thèse est de concevoir des molécules à partir du ballon que l'on pourrait assembler pour former des édifices plus grands. Ou même mieux, que ces molécules s'assemblent elles-mêmes. Alors vous allez me dire, c'est bien, tu fais joujou à la baballe avec un ballon de football ? Eh bien oui, exactement. Mais je ne m'arrête pas là. Mon rôle est de leur faire subir des réactions chimiques. Je les transforme en leur ajoutant 5 bras, 5 fonctions chimiques qui viennent se placer d'un même côté du ballon. La molécule finale ressemble à un volant de badminton. Mais pas les volants en plastique qu'on utilise pour jouer sur la plage, non non. Les volants en plumes pour la compétition. Mais attention, on ne rêve pas n'importe quelle plume sur le volant. Elles sont méticules logement choisies, et la plupart ne passent pas les sélections. On veut que les plumes interagissent avec le ballon de manière réversible, un peu comme des scratchs qu'on attache ou détache facilement. Et après de nombreuses heures passées au laboratoire à former ces volants, on s'est rendu compte que dans certaines conditions, les plumes d'un ballon et la tête d'un autre volant peuvent interagir, échanger, se scratcher ensemble. En d'autres termes, les volants s'alignent comme s'ils étaient rangés dans un tube. L'édifice obtenu s'appelle une super molécule. Sympa comme nous, non ? Mais concrètement, à quoi ça sert ? Eh bien, on est capable de transférer la capacité du fullerène à conduire l'électricité à l'ensemble de la super molécule. On forme ainsi un fil, conducteur, à une échelle toute petite, un nanofil, que l'on peut assembler ou défaire à notre guise. Alors finalement, n'ayez pas peur de la chimie. Même si ce monde peut paraître abstrait et obscur, vous aurez compris que pendant trois ans, je me maintiens en forme en transformant des ballons en volants de badminton. Merci.